Alors, bonjour les élèves de sixième. Aujourd'hui, une leçon de grammaire. Alors, pas des plus faciles, mais en général, vous l'avez vu en primaire quand même. On va continuer avec les compléments. Vous vous rappelez, les compléments, on en a vu il n'y a pas très longtemps. On a vu des compléments non essentiels, c'est-à-dire que ce n'était pas les plus importants. On avait dit que les compléments non essentiels, on pouvait les enlever ou les déplacer dans la phrase. C'était par exemple le complément circonstanciel de temps à une heure ou alors le complément circonstanciel de lieu dans la cour de l'école. Cela, on pouvait les enlever de la phrase. Voilà, il n'était pas essentiel. Aujourd'hui, nous allons voir les compléments essentiels. Dans l'ensemble, nous verrons les fonctions. Vous vous rappelez la différence entre nature et fonction. On avait vu que la nature, c'était ce qu'on est un peu tout le temps. Comme moi, j'étais tout le temps Ludivine Guédard-Bertrand, peu importe mes rôles dans la vie, que par contre, mes fonctions changeaient. Parfois, je pouvais être enseignante de français, enseignante de latin, professeur principal, maman. On avait vu ça ensemble. Là, on est bien en train de parler des fonctions et pas des natures. Les natures, je vous rappelle, c'est les noms communs, les adjectifs, les pronoms. Pour l'instant, on n'en parle pas. On parle bien de la fonction, le groupe dominale, ce dont là, qu'est-ce qu'il va avoir comme fonction. Et aujourd'hui, voilà les essentiels, puisque nous allons parler des COD, des COI, des COS et un petit peu du sujet, même si normalement, c'est un prérequis que vous devez avoir. Donc, je partage mon écran avec vous. Je vous demande de bien vouloir vous munir d'une feuille, c'est-à-dire votre feuille sur la leçon. Vous devez avoir avoir une leçon dans votre cahier, vous avez dû coller, sur les sujets et les compléments essentiels. Voilà. C'est celle-ci qu'il faut reprendre. Vous pouvez me mettre en stop pour aller la chercher et la remplir au fur et à mesure avec moi et je vous explique. Donc, évidemment, si on va appeler le sujet, groupe sujet, à un certain moment, en tout cas, le sujet, il répond à la question « qui est-ce qui ? ». Dans la phrase « je vais à la piscine », on dit bien « qui est-ce qui va à la piscine ? ». Eh bien, c'est « je », moi. Dans la phrase « Harry Potter utilisa sa baguette magique », qui est-ce qui utilisa sa baguette magique ? C'est bien « Harry Potter ». J'insiste sur le fait qu'il faut impérativement dire « qui est-ce qui ? » et pas seulement « qui » ou « quoi », parce que ça, ça nous posera autrement des problèmes, justement, au moment où on va faire le COD. Donc, rappelez-vous de ça. Quand vous faites le sujet « qui est-ce qui fait ? ». Le verbe vient après. D'accord ? Qui est-ce qui utilise sa baguette ? Qui est-ce qui va à la piscine ? Qui est-ce qui prend les feuilles dans l'armoire ? Le « qui est-ce qui » est en premier. Dans la phrase « elle appelle le lièvre ». Qui est-ce qui appelle le lièvre ? Qui c'est qui appelle le lièvre ? Qui est-ce qui appelle le lièvre ? C'est « elle ». Vous mettez « elle ». « Elle » est donc le sujet du verbe « appelle ». Qui est-ce qui appelle le lièvre ? C'est elle. C'est elle qui appelle. Qui est-ce qui fait les choses, en fait, un petit peu ou qui est-ce qui les subit ? C'est le sujet qui subit. Donc, en général, le sujet, c'est celui qui fait l'action, mais pas toujours. Quand on dit « elle est malheureuse », qui est-ce qui est malheureuse ? C'est bien elle aussi. C'est un sujet, mais elle ne fait pas une action. C'est un état dans ce cas-là. Dans la retenue, dans la plupart des cas, on fait l'action. Donc, pour prendre une autre feuille ensemble, un nouveau partage. Je vais vous montrer quelques petites phrases. Voilà. On va refaire le thèse du sujet. Alors, on se pose la question. Qui est-ce qui prend le chemin jaune dans la forêt ? Ben, c'est qui ? Ben, c'est les enfants. Qui est-ce qui prend les enfants au sujet ? Ils attrapent un volant de l'adminton. Qui est-ce qui attrape ? Le volant. Ben, c'est « il » aussi, au pluriel. Voyez-le-vous des livres bleus. Qui est-ce qui voit des livres bleus ? Il ne faut pas se faire avoir. Ce n'est pas la position dans la phrase qui compte. C'est bien le « qui est-ce qui ». Qui est-ce qui voit les livres ? Ben, c'est vous. Par contre, on ne peut pas dire « qui est-ce qui voyez ? ». Vous êtes bien obligés de changer le verbe. Près du collège, attendent des élèves. Ah, c'est quoi le sujet ? Ben, on ne se trompe pas si on pose la bonne question. Qui est-ce qui attend près du collège ? Ben, c'est bien les élèves qui attendent. Élèves, sujet. J'écris à ma sœur. Qui est-ce qui écrit à ma sœur ? Ben, c'est moi, c'est je. Il fait beau. Alors là, c'est un peu spécial. C'est un sujet impersonnel. Ce n'est pas « il ne représente personne », mais bon, c'est quand même un sujet. Il. Et elle envoie un courrier à Pierre. Qui est-ce qui envoie un courrier à Pierre ? C'est bien elle. D'accord ? C'est souvent un pronom personnel comme « il », « je », ou « elle » ou « il » au pluriel. Vous. Mais pas toujours. On a des noms. Là, on a un nom. On a encore un nom. Il n'y a pas… C'est pareil, le sujet. Ça peut même être un verbe. Donc, courir est plus important que dormir. Courir, c'est le sujet. Qu'est-ce qui est plus important que dormir ? Ben, courir. Bon, alors ça, normalement, le sujet, je parle du principe que vous êtes au point. Maintenant, on va passer aux choses, si l'on peut dire, sérieuses. Donc, suite de la leçon. Donc, on revient sur notre leçon sur les compléments d'objets directs ou les compléments d'objets indirects. On les appelle soit COD, complément d'objets indirects, ou soit COI, complément d'objets indirects. Vous voyez, c'est les initiales des mots. Ben, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qu'il faut retenir, c'est que la question qu'on va poser, donc qui, quoi, qui, quoi, de qui, de quoi, on va la poser cette fois après le verbe ? Vous aviez vu que dans le sujet, on l'a posé avant. Qui est-ce qu'il fait ? Qui est-ce qu'il dit ? Qui est-ce qu'il mange ? Et là, ça va être l'inverse. Il mange quoi ? Il fait quoi ? Il écrit à qui ? Bon, vous voyez bien la petite différence entre les deux. Donc, on se rappelle de ça. Quand c'est le sujet, finalement, on pose la question qui est-ce qui avant le verbe, mais quand on a un COD ou un sérieux, on va poser la question qui ou quoi après le verbe. Exemple pour le COD. Il répond aux questions de qui, quoi. Il fait quoi ? Bon, par exemple, dans la phrase, le bouc lève la pâte. Vous voyez bien que lever, c'est le verbe. Le bouc, qui est-ce qui lève la pâte ? C'est le sujet. Par contre, le bouc, il donne quoi ? Il lève quoi ? Il donne la pâte. Donc, la pâte, le COD, et le COD du verbe lever. D'accord ? C'est le complément d'objet direct. Il lève quoi ? La pâte. La pâte est COD. En fait, pourquoi on dit qu'il est direct ? Parce qu'il n'y a rien entre les deux. On pose juste la question quoi. Il lève quoi ? Et directement, on va avoir la réponse de la pâte. Par exemple, je mange une pomme. Je mange quoi ? Une pomme. Une pomme, ça complète le verbe directement. Il n'y a pas de petit mot intermédiaire. Donc, on appelle ça un complément d'objet direct. Maintenant, quelle est la différence avec le complément d'objet indirect ? Regardez ça, là. De 1, 2, 1. C'est tout simplement qu'il y a un petit mot, un petit mot, la petite préposition qu'on a déjà vue, qui va servir et à la question et à la réponse. Exemple, une demoiselle s'engage à l'épouser. Une demoiselle s'engage à quoi ? Et pas quoi directement. Il y a un petit à avant. Donc, c'est indirect. On passe par un petit mot en plus. C'est ce qui fait le côté indirect. Une demoiselle s'engage à quoi ? À l'épouser. Donc, vous écrivez ici à l'épouser. Donc, à l'épouser et c'est oui, complément d'objet indirect du verbe s'engager. Cette fois, on complète indirectement parce qu'on utilise un petit mot, une petite préposition. J'écris à Pauline. J'écris à qui ? À Pauline. Donc, à Pauline, c'est le c'est oui du verbe écrire. Il va le compléter indirectement grâce à la préposition A. On va faire des petits tests ensemble. On change de partage. Vous allez voir, on va reprendre nos phrases de tout à l'heure. Voilà. Bon. Les enfants prennent le chemin jaune dans la forêt. On a vu que les enfants, c'était sujet. Prennent, c'est le verbe. Ah, dans la forêt. Ça, on connaît. C'est le fameux CCL. On peut l'enlever d'ailleurs. Je peux carrément l'enlever de la phrase. Les enfants prennent le chemin jaune. Point. Les enfants prennent quoi ? Question directe. Il n'y a pas de petite préposition. Donc, le chemin jaune est un COD, complément d'objet direct. Ils attrapent un volant de Bennington. Ils attrapent quoi ? En interrogation. Réponse. Un volant de Bennington. Pareil, il n'y a pas de préposition. Donc, ça a un COD, complément d'objet direct. Voyez-vous des livres bleus ? On va me remettre dans l'ordre. Vous voyez quoi ? Des livres bleus. Donc, pareil, c'est un complément d'objet direct. Parce qu'il n'y a pas de petits mots, un ou deux au milieu. Près du collège, attendent des élèves. Alors là, on n'en avait pas. Des élèves attendent quoi ? On ne nous l'a pas dit ici. Donc, ils attendent simplement. Il n'y a pas de COD, il n'y a pas de COI, il n'y a rien. J'écris à ma sœur. J'écris, posez-vous la question, j'écris à qui ? À quoi ? Alors, à qui ? Et il y a quoi ? Vous repérez tout de suite ? Il y a un petit mot, une petite A, une petite préposition. J'écris à qui ? À ma sœur. Dans ces cas-là, à ma sœur, c'est quoi ? C'est un COI. Complément d'objet indirect. Mais oui, parce qu'il y a la petite préposition A que vous avez là. Donc, ça fait comme un petit virage, un petit truc en plus. Ou il fait beau, ça, on ne s'en occupe pas. Elle envoie un courrier à Pierre. Il y a deux choses qui nous intéressent. C'est le « elle envoie quoi ? » Elle envoie quoi ? Alors, un courrier. Là, il n'y a pas de préposition entre les deux. Donc, c'est un courrier, c'est un COD. Et elle envoie un courrier à qui ? À Pierre. Petite préposition A. Donc, ce sera un COI. Donc, un courrier, COD du verbe envoyer. À Pierre, COI du verbe envoyer. On verra tout à l'heure qu'il se passe un petit quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris. On va revenir à notre leçon. Alors, quand on reprend notre petite leçon, vous avez donc compris, soit on a un complément d'objet direct quand on pose la question « quoi ? » ou « qui ? » derrière le verbe. Attention, je vous donne un contre-exemple. Dans la forêt. Je peux dire « dans quoi ? » La forêt ? Non, non, non. « Dans » n'est pas un verbe. Ou « chez mon frère. » « Chez qui ? » « Chez mon frère. » Mais non, pas du tout. Ce n'est pas un verbe « chez » ni « dans ». Donc, la question « quoi » ou « qui », c'est bien derrière un verbe. Attention, ne vous ne trompez pas. Il y a beaucoup d'élèves qui font des erreurs de ce type-là. Comme « qui est-ce qui fait quelque chose de sujet ? » C'est avant un verbe. Eh bien, c'est pareil pour le COD, c'est après un verbe. Ça appartient au verbe, tout ça. Pour moi, le COD, c'est oui. Bon, une petite notion supplémentaire à comprendre. Maintenant, vous avez compris l'essentiel. Il y a des verbes qui ne prennent pas de complément COD, COI. Pas de complément essentiel. Par exemple, « il neige » ou « il pleut ». À part dans l'expression « il pleut des cordes ». Il n'y a pas de COD ou de COI derrière. « Il neige », on sait très bien à quoi ça fait référence. Il n'y a pas besoin de COD. Quand il n'y a pas de COD, on va dire que le verbe, il est « intransitif ». « In » qui veut dire « ne pas ». Alors, je vous ai dit, et quand un verbe accepte un COD ou un COI, on va dire que c'est un verbe transitif. Alors, je vais vous montrer une petite image qui va vous marquer la vie. Vous avez peut-être déjà, je suis sûre, à la télévision, entendu des publicités sur les yaourts, bifidus actifs ou autres, qui nous permet d'avoir un super transit. En général, les actrices, elles ont un air extratif ou les acteurs en disant « moi, je suis super heureux avec mon transit ». En fait, le transit, c'est la digestion au niveau de l'intestin, en fait. C'est le fait de bien digérer les aliments et que ça passe bien et qu'on aille au toit net régulièrement. Ce n'est pas très glamour, en fait. Eh bien, ça vous permet de vous rappeler ce que c'est qu'un verbe transitif. Quand le transit se fait, c'est donc que le verbe, il peut avoir des COD. D'accord ? Ou des COI. Donc, on parle de verbe transitif. Et quand il ne peut pas, comme il neige, un transitif. Le un, on l'a déjà vu comme possible, un possible. Il ne peut pas transiter. C'est comme s'il y avait une petite barrière. Pas de COD, pas de COI. Alors, évidemment, il y a deux catégories de transitifs. Mais ça, vous l'aurez, je pense, facilement compris. On va parler de transitifs directs. Mais quand il y a un COD derrière, parce que COD, ça veut dire complément d'objet direct. Et on va parler de transitifs indirects quand il y a un COI derrière. Parce que COI, je vous rappelle, ça veut dire complément d'objet indirect. D'accord ? C'est finalement assez facile. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait du COS ? Alors là, il n'y a rien de plus simple, en fait. Ça nous paraît compliqué. Parce qu'on a bien compris, COD, c'est quoi et qui derrière le verbe, comme question. COI, c'est un qui, de qui, à quoi, de quoi, derrière le verbe. D'accord ? J'ai compris, il y a une petite préposition. Mais alors, le COS, qu'est-ce que ça vient faire là ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire complément d'objet second, deuxième coin. C'est celui qui arrive en deuxième dans la phrase, littéralement, pour s'en rappeler. Eh bien, c'est le COI, on va appeler comme ça un COI, qui arrive après le COD. Eh bien, oui, par exemple, la tortue donne quoi ? Une leçon. Une leçon, c'est bien un COD, c'est direct. À qui ? Olièvre. Donc, Olièvre, c'est bien un COI. Mais comme il y a déjà un COD dans la phrase, eh bien, Olièvre, on ne va plus l'appeler COI, on va l'appeler COS, parce qu'il arrive en deuxième. Alors, vous allez me dire, mais oui, des fois, il n'arrive pas en deuxième, mais oui, c'est vrai. Je lui envoie une lettre. J'envoie une lettre à qui ? À lui, mais le lui, il est avant. Je lui envoie une lettre. Eh bien, c'est quand même celui-là, le COI, qu'on va appeler complément d'objet sur vous. Bon, pour récapituler tout ça, c'est plutôt simple. Finalement, si on ne s'embête pas trop, vous diriez, d'ailleurs, un peu familière, on ne se prend pas trop la tête. Question qui est-ce qui, pour le sujet, il arrivera avant le verbe. Après le verbe, il fait quoi ? On va tomber sur un COD si c'est direct, s'il n'y a pas de petit a ou de petit deux. Et puis, on va tomber sur un COI si on utilise la petite préposition a ou deux. Je pense à lui. Je pense à qui ? À lui, petit a, donc COI. Et puis, on se rappelle que quand il y en a deux, un COD et un COI, eh bien, le COI va prendre le nom de COS. Et enfin, les verbes qui n'acceptent pas de complément intransitif, parce que le transit ne passe pas. Les verbes qui acceptent un COD ou un COI transitif. Et on va parler de transitif direct quand c'est un COD et transitif indirect quand c'est un COI. Voilà. Vous avez, je pense, tout compris. On verra pour les exercices plus tard. Le tout, c'est déjà de compléter la leçon. Et on en reparlera avec les exercices. Voilà. Bon courage à tous et mémorisez bien cette leçon. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501